Bonjour les amis, c'est LuckyKey, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo je vais vous parler de 3 nouvelles séries Alors voilà, avant de commencer la vidéo, je rappelle que j'ai créé une adresse email qui s'appelle luckymicaelmanga.com je mettrai l'adresse précise dans la description en tout cas c'est pour que vous m'envoyez principalement vos mangas tech donc n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous possédez, peu importe le nombre de tomes dites-moi juste en commentaire le nombre de tomes que vous avez, ce que vous aimez bien lire et des photos avec pas mal de luminosité pour qu'on puisse quand même voir ce que vous avez donc n'hésitez pas à m'envoyer ça et je ferai une vidéo lorsque j'aurai assez de mangas tech en tout cas merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont déjà envoyé leur mangas tech elles étaient super belles pour le moment en tout cas ici on va directement commencer par la vidéo avec le premier manga que je vais vous proposer c'est Tesla Note qui est sorti chez Vega Dupuis alors faut savoir que Vega Dupuis en ce moment ils sortent pas mal de choses qui m'intéressent donc du coup dès qu'il y a un titre qui sort chez eux et ben ça pique évidemment mon intérêt et donc ici pour le résumé on apprend qu'il y a un grand inventeur qui s'appelle Tesla qui a créé une technologie pour lequel on n'a pas encore beaucoup d'informations mais qu'il va estimer qu'elle est beaucoup trop puissante trop difficile à maîtriser pour l'époque et du coup il va l'enfermer dans un cristal qui va diviser en différents fragments et les fragments il va les éparpiller un peu partout dans le monde et quelques années plus tard en fait il va y avoir d'étranges phénomènes notamment pour appeler des distinctions spatio-temporelles donc par exemple il y a un train qui va se téléporter qui va apparaître en plein milieu d'une rue etc donc plein d'événements un peu catastrophes et du coup le japon va envoyer pour enquêter et pour récupérer un peu tous ces fragments deux personnages qui s'appellent comment ils s'appellent déjà ? Botan pour la femme et Kuruma pour le garçon désolé je coupe mon GSM et du coup on va suivre les aventures de ces deux personnes qui vont essayer de récupérer tous ces différents fragments alors pour le garçon ici qui s'appelle donc Kuruma en fait c'est un agent secret un peu ordinaire de base qui est un peu plus expérimenté et c'est surtout qu'il a une grande gueule qu'il aime bien voilà se faire remarquer donc pour un agent secret c'est pas toujours ça et voilà il aime bien parler etc tandis que la fille en fait elle a été élevée principalement par son grand-père donc elle a... qui était en fait un très grand ninja donc voilà elle a été éduquée dans la tradition des ninjas donc elle est assez furtive, assez... voilà elle sait bien se battre etc mais le revers de la médaille pour elle c'est qu'en fait elle a été un peu isolée du monde entre guillemets elle n'a pas eu d'amis elle voilà elle connaît pas bien ben en ce moment avec le décès de la reine d'Angleterre ben malheureusement on parle pas mal de protocoles en ce moment et donc justement par rapport à elle ben les protocoles par rapport à une personne qu'elle rencontre etc ben elle les maîtrise pas parce qu'elle sait pas vraiment comment elle doit agir et je vais même vous montrer directement une petite image je pense que c'était au début du manga je sais plus trop on va voir en fait qu'elle a du mal quand même je pense que c'était ici voilà ici par exemple on voit son visage en fait là elle essaye de sourire voilà un sourire un peu comment dirais-je diplomatique enfin c'est pas diplomatique mais un peu un sourire de courtoisie donc elle le maîtrise pas du tout et donc elle fait une espèce de grimace et tout plein de comportements un peu comme ça qui prête à rire etc et donc honnêtement la relation entre les deux personnages est excellente parce qu'au début enfin au début pendant le premier tour en tout cas ils se chamaillent un peu comme chien et chat mais voilà on sent quand même qu'il y a déjà du soutien entre les deux personnages notamment lors de leur première mission ils se lancent un peu un défi etc voilà moi je suis meilleur etc et en fait on se rend compte très vite qu'ils s'inquiètent l'un pour l'autre mais tout de suite après voilà ils commencent de nouveau à se chamailler etc et donc voilà c'est pas juste un espèce de thriller on va dire où il faut récupérer les fragments donc voilà le synopsis de base est très très simple c'est en d'autres termes sauver le monde en récupérant les fragments mais voilà le fait de cette relation ça rajoute quelque chose d'assez sympathique voilà on parle pas nécessairement de relation d'amour pour le moment mais en tout cas c'est vraiment intriguant de voir comment ça va évoluer pour le synopsis de base et par rapport à la relation notamment toutes ces situations comiques parce que voilà le manga est assez sérieux mais assez comique également sans pour autant faire des blagues à chaque page etc donc vraiment un très très bon premier tome donc pour le moment c'est une série en 7 volumes donc chez Vega Dupuis c'est une série en cours au Japon ici donc il y a eu le premier tome qui sort il y a plus ou moins un mois, un mois et demi ça date un peu et le deuxième tome sort ici dans quelques jours le 16 septembre tout simplement donc chez Vega Dupuis et donc j'ai vu pas mal de personnes qui l'avaient apprécié il y a eu aussi pas mal de pubs par rapport à ce manga et en tout cas un premier tome assez abouti, assez maîtrisé par le mangaka tout simplement voilà pour la première série que j'avais à vous proposer dans un autre style la deuxième série que je vais vous proposer c'est Golden Guy ici on est chez Mangetsu dans la catégorie Seine tout simplement et donc on est plutôt sur une histoire ici de Yakuza alors le thème Yakuza c'est plus vraiment on va dire entre guillemets à la mode mais voilà c'était quand même un titre assez sympathique donc pour le résumer on va suivre ici l'histoire de Gay qui est en fait un homme de plus ou moins 40 ans qui est le chef d'un petit clan de Yakuza et qui dépend en d'autres termes aussi d'une plus grande famille et donc il y a des clans Ego par rapport à lui etc. et donc en fait ce personnage est un peu atypique au début du manga parce que voilà c'est pas genre le chef moi je suis le chef vous vous êtes mes sous-fifres, mes hommes de main etc. il a évidemment des hommes de main il y a plus ou moins 4-5 personnages qui sortent un peu du lot et en fait il les considère plus comme des amis voire même des membres de sa famille que véritablement comme leur chef etc. d'ailleurs il parle pas mal de ça au tout début il y a même un peu une histoire de roman donc voilà c'est un personnage assez attachant on va dire et il va se passer quelque chose d'assez tragique pour eux il va un peu tout changer je vais essayer de retrouver la page je pense que c'était au début je sais plus trop donc voilà j'ai coupé seulement le moment au montage tout simplement et donc il y a un de ses membres qui en fait va être assassiné donc c'est pour montrer un peu en même temps les dessins tout simplement et donc évidemment ça va chambouler tout son univers comme je dis c'est pas juste l'honneur des Yakuza et de son clan qui est bafoué comme je dis c'est pour lui comme un membre de sa famille qui est décédé donc du coup il va se lancer dans l'espèce de vendetta etc. et notamment comme je dis il y a des clans plus ou moins égaux qui sont parallèles, enfin qui sont sur la même ligne que lui on va dire et notamment quelqu'un lequel il a eu un passé un peu tumultueux on va dire pour lequel on n'a pas encore beaucoup d'informations mais voilà on sent que les deux hommes voilà s'ils pouvaient se faire la guerre ils le feraient mais étant donné qu'ils sont je vais pas dire tout en bas de l'échelle mais voilà il y a des personnes au-dessus d'eux et que ça pourrait déclencher une grosse grosse guerre donc voilà ils ne l'ont jamais fait entre guillemets et donc lui il va soupçonner cette personne là du coup on apprend également que la personne qu'il suspecte entre guillemets qui est donc le chef d'un autre clan est à la recherche d'un trésor et il a eu comme information donc on apprend plein d'informations par rapport à ce trésor etc. l'origine etc. vous écrivez par vous même si vous lisez le manga et donc on apprend que ce trésor en fait est on suppose du moins caché en fait dans les fondations du local où se trouve le clan de notre ami Gai ici donc voilà pourquoi est-ce qu'il aurait assassiné son ami si c'est vraiment lui enfin en bref vous découvrirez tout ça et donc on se retrouve sur une guerre de Yakuza avec des valeurs de vengeance de secrets de complots etc. avec un plus à l'histoire qui est tout simplement une chasse au trésor même si comme je vous dis on a l'information par rapport à l'origine du trésor mais il n'y a qu'une seule personne entre guillemets enfin quelques-unes qui sont au courant de ce trésor et donc peut-être que ça va rajouter une chasse au trésor assez importante sur fond de guerre surtout fond de guerre de clan surtout qu'à la fin du manga il se passe vraiment une chose très très importante qui va véritablement je suis en train de regarder les pages en plus qui va véritablement montrer qu'il va se passer quelque chose d'assez fort dans les tomes suivants surtout que là je suis en train de regarder la page tout simplement le manga je ne vais pas dire nous laisse sur la fin mais en tout cas nous donne véritablement envie de voir autre chose surtout comme je vous ai dit le thème Yakuza ce n'est pas le thème le plus répandu ce n'est plus trop trop entre guillemets à la bonne mais en tout cas moi ça m'a donné envie de continuer il faut savoir qu'il y a série en cours toujours 6 volumes au Japon et qu'apparemment les 5 premiers volumes forment une petite une première partie tout simplement donc l'histoire va seulement avoir des rebondissements et on est parti pour plusieurs tomes donc je rappelle qu'on est chez Mangetsu dans la catégorie seinen évidemment et la cover est assez sympathique avec ce personnage principal qui est un peu balafré pour lequel on n'a pas encore non plus toutes les informations par rapport à ces balafres je pense je ne sais plus trop et en tout cas ici le nom du manga donc Golden Guy est en relief tout simplement avec des lettres entre guillemets dorées donc voilà un excellent manga si bien sûr le style vous intéresse mais comme je dis cette histoire de chasse au trésor si elle est bien développée ça pourrait rajouter quelque chose de plus et pas juste se dire ouais c'est une histoire de vengeance c'est une histoire de guerre de clan tout simplement et le dernier manga ça je vous l'avais présenté également lors de ma dernière vidéo à Chamanga tout simplement d'ailleurs la petite information c'est que normalement elle va arriver le week-end prochain pour la prochaine vidéo à Chamanga il y a pas mal de bonnes choses d'ailleurs et donc ça je vous l'avais présenté donc on se retrouve de nouveau sur une espèce de webtoon versus Manwa comme d'habitude il y en a de plus en plus donc c'est assez répandu ici c'est pas Kabuk ce qui le présente c'est je sais même pas comment ça s'appelle ce bazar Koyan Koyohan tout simplement pardon et donc ça s'appelle ça s'appelle Mirror Game et on a déjà aussi l'information au verso que la série est finie en six tome tout simplement alors pour le petit résumé donc je l'avais lu la dernière fois je reviendrai un peu plus tard d'ailleurs sur cette histoire de résumé donc là évidemment je vais vous faire mon propre résumé donc vous avez un illusionniste qu'on appelle K qui va d'abord faire un premier live sur internet où il va voilà hypnotiser les personnes qui regardent donc par exemple que tout le monde lève son bras gauche etc donc voilà tout le monde a trouvé ça fun il va faire une deuxième vidéo il y a un peu plus de personnes qui vont regarder et la troisième vidéo il est au summum de son buzz entre guillemets donc il y a énormément de personnes qui vont le regarder à travers le monde sauf qu'à la fin de la vidéo une fois qu'il aura hypnotisé tout le monde il va dire voilà toutes les personnes qui ont regardé mon live vont se suicider à la fin de la vidéo donc on parle entre 120 et 200 millions je pense de personnes à travers le monde qui ont regardé rien que ça tout simplement et donc voilà ça laisse un choc et donc l'enquête va être confiée à un personnage qui s'appelle Cha tout simplement qu'on voit ici et qui va avoir comme information qu'elle va devoir retrouver un autre mec qui s'appelle je sais plus comment Ceo qui va devoir retrouver un autre personnage qui s'appelle Ceo et qui va pouvoir l'aider à résoudre cette enquête sauf que ce personnage là est amnésique tout simplement voilà donc pour mon propre résumé donc le résumé ressemble un peu à ce qu'ils ont dit et donc je voulais revenir avec cette histoire de résumé ne lisez surtout pas le résumé qui est sur Manga News pourquoi ? parce que je trouve que leur résumé spoil en fait l'histoire en fait tout simplement alors deux choses l'une moi en lisant le manga on n'a pas évidemment toutes les informations je me doute d'un élément assez important et en fait dans le résumé de Manga News ils le disent cet élément alors est-ce qu'ils le disent parce que c'est vrai donc ils feront entre guillemets un spoil de toute l'histoire même si voilà c'est pas la conclusion de toute l'histoire mais voilà est-ce qu'ils spoil entre guillemets une bonne partie de l'histoire ou bien est-ce qu'ils spoil juste ce premier tome mais en tout cas j'ai trouvé que le résumé la fin de le résumé était très très spoiler si on peut dire ça comme ça donc voilà ça c'était pour entre guillemets la petite information par rapport au résumé alors j'ai d'autres petites choses à dire par rapport à ce manga notamment au niveau des dessins alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous parce qu'on me l'a déjà dit dans les commentaires lorsque j'ai présenté des manois n'aiment pas trop le style j'essaie de retrouver des trucs ouais on peut montrer ça par exemple n'aiment pas trop le style des manois tout simplement le style de dessin des personnages et j'avoue que moi au début ça ne me dérangeait pas trop mais je commence un peu à le fait d'en avoir lu plusieurs à me dire en fait ouais c'est vrai que leur style est un peu je ne vais pas dire éclaté mais le problème c'est que si on regarde un peu ce personnage principal avec un autre manois que je vous avais présenté qui s'appelle Tower of God tout simplement je l'avais présenté je ne sais plus c'était ouais c'est que lors de mon dernier épisode je découvre 5 séries je ne sais pas si on va voir la fille des coups bon j'espère que ça va être dedans ouais plus ou moins ça honnêtement on peut même prendre ici tout simplement honnêtement moi je ne vois pas vraiment de différence entre ces deux personnages là je parle de la meuf ici la meuf en vert aussi elle ressemble un peu à part qu'elle est en vert tout simplement et donc je trouve qu'il y a beaucoup de personnages j'avais un doute non c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes dessinateurs tout simplement mais je trouve que les personnages se ressemblent beaucoup ils n'ont pas vraiment de traits et d'ailleurs par rapport aux deux personnages principaux du coup ben on n'est pas vraiment attaché à eux bon c'est une histoire entre guillemets courte 6 volumes c'est un grand format mais ça reste le même nombre de pages donc on est plus ou moins sur 200 pages et les personnages sont pas très développés par exemple l'enquêtrice on apprend juste qu'elle est seule et qu'on comprend très rapidement qu'il y a juste son travail qui compte mais voilà c'est un peu fade par rapport aux personnages après c'est pas trop dérangeant parce que l'histoire avance vite assez intrigante mais j'ai encore un petit point négatif à dire je trouve que pour les personnes qui ont vu un peu Elbon l'enfer je sais pas comment ça s'appelle soit la série qualité sur Netflix soit le manga versus Manwa et ben en fait dedans pour faire un peu le résumé donc vous avez une entité qui vient vous dire que voilà vous allez décider d'ici quelques jours etc et puis vous décidez ainsi de suite et du coup il y a une forme de panique qui s'installe il y a une secte et tout ça donc ça part assez loin il y a vraiment une angoisse ça peut tomber sur n'importe qui etc il y a vraiment on sort vraiment une grosse grosse angoisse dans cette oeuvre tout simplement chose qu'on ne retrouve pas du tout ici ici on est vraiment plus dans un truc de thriller de rechercher par exemple ce personnage K pour voilà certes l'arrêter pour qu'il qu'il les envoûte entre guillemets bon c'est pas le mot mais bref qu'il les envoûte les personnes qu'il a hypnotisées et toute cette partie un peu catastrophe panique de dire quand même qu'il y a entre 120 et 200 millions de personnes qui vont décider d'être dans le monde dans deux semaines n'est pas vraiment représenté bon il y a quelques fanatiques dans le personnage de K qui foutent un peu le bordel mais sans plus et je trouve que cette partie là bon peut-être qu'il va le développer dans le reste de son oeuvre mais dans ce premier dans ce premier tome je trouve qu'il n'a pas du tout développé cette partie comme je l'ai dit en angoisse de dire que tout le monde peut mourir que ça peut être vraiment entre guillemets espèce d'apocalypse voilà et c'est pas du tout représenté c'est un petit point faible et du coup qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier tome dans l'ensemble il est bien c'est assez intriguant le résumé donc c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais pris c'est assez bien mais le problème c'est de se dire c'est une série en 6 tome donc pour ces volumes là c'est toujours le même prix c'est 15 euros donc ça fait 90 tomes pour l'ensemble de la série est-ce que ça les vaut je pense que c'est pour le moment un bon divertissement non pardon mais ça sera pas non plus la série de l'année je pense ou du siècle non plus donc du coup je sais pas si je peux vraiment vous le conseiller après pour les vidéos que je fais par rapport à ces vidéos là je parle beaucoup là par contre et donc quand je fais des vidéos trois nouvelles séries principalement c'est le but c'est de vous présenter un peu les mangas qui viennent de sortir je vous fais mon petit résumé personnel je vous donne également mon avis mais bien sûr vous en faites ce que vous voulez ça dépend évidemment des goûts et des couleurs de chacun donc du coup moi je sais pas vraiment vous dire si je vous conseille ce manga en tout cas moi je prendrai le prochain tome que je lirai directement je vais pas accumuler plusieurs tomes pour cette série là parce que je veux vraiment être sûr que ça continue à être bien avant de voir la suite mais comme je vous l'ai dit le problème c'est que le scénario n'est pas totalement bien développé et en plus vu le prix voilà c'est un peu cher pour ce que c'est pour le moment donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces trois mangas en tout cas voilà merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo donc n'hésitez pas à mettre des commentaires de ce que vous pensez un peu de ces mangas et si vous avez d'autres séries qui viennent de sortir à me conseiller et je vous rappelle également que je vais bientôt faire une vidéo des mangas tech des abonnés donc n'hésitez pas à m'envoyer tout ça sur l'adresse lequimicael arrobas ah non c'est lequimicael pardon manga arrobas gmail.com donc voilà il y aura l'adresse précise dans la description en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo à très bientôt j'espère peace 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 peace